La youtubeuse Sophie Fantasy et son mari, les parents de Swan & Neo, très populaires sur YouTube, viennent d'être condamnés à 3 ans de prison ferme et 100 000 euros d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Le couple a été jugé pour avoir escroqué 340 hommes qui avaient souscrit à une offre de leur agence matrimoniale, Euro Challenge, entre 2010 et 2014. La promesse de cette entreprise familiale ? Organiser des rencontres amoureuses entre des hommes français et des femmes basées en Europe de l'Est ou encore en Asie du Sud-Est. des rencontres facturées plusieurs milliers d'euros qui n'ont pourtant jamais eu lieu. Dans cette affaire, la belle-mère de Sophie Fantasy, ou plutôt Gaëlle Burleau de son vrai nom, ainsi que ses beaux-frères sont aussi condamnés, mais aussi d'autres salariés. Euro Challenge, qui se vantait d'être numéro 1 des rencontres internationales, a définitivement fermé en 2015 après 19 ans d'existence. Dans une vidéo YouTube postée fin 2022, les parents de Swan & Neo disaient ne pas pouvoir dire la vérité pour le moment sur cette affaire. On voudrait pouvoir vous dire la vérité par rapport à tout ça. Mais c'est un peu compliqué, parce que la vérité ne nous concerne pas que nous, en fait. La vérité concerne aussi d'autres personnes. Le mensonge, comme on dit, prend l'ascenseur. L'ascenseur, la vérité prend l'escalier, met plus de temps à arriver, mais elle finit quand même par arriver. Dès que possible, on vous partagera cette vérité. Ça nous tient à cœur d'ailleurs de pouvoir vous la partager. Par le passé, Gaël Burleau et Grégory Tonnet avaient été critiqués sur les réseaux sociaux de faire travailler leurs enfants mineurs et de se faire de l'argent sur leur dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada